Salut à tous, bienvenue dans le module 3 sur la comptabilité de l'eau à l'aide de rapports. Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons calculer le bilan hydrique d'un bassin versant en utilisant les données de télédétection, de précipitation, de l'évapotranspiration et l'estimation du changement de stockage. Si vous n'avez pas regardé la vidéo sur le bilan hydrique, assurez-vous de la regarder avant d'essayer de faire cet exercice. Pour cette démonstration, j'utilise Jupyter Python, mais l'exercice peut se faire aussi en utilisant les logiciels JAS comme logiciels QGIS. Pour faire cet exercice, vous devez télécharger les fichiers des données que vous trouvez sur la plateforme du cours. Si vous allez sur l'onglet du module 3 et sur l'unité 3.2, bilan hydrique à partir des produits de télédétection et défiler vers le bas, vous verrez ce fichier exercice de bilan hydrique. Veuillez télécharger ce fichier et décompressez-le dans votre répertoire de travail. Lancez Notebook Jupyter et ouvrez l'exercice de bilan hydrique, qui est le fichier Notebook Jupyter que j'ai ouvert ici. Dans les données, il y a deux dossiers. Un dossier pour les données d'entrée et un dossier pour les données de sortie. Le dossier pour les données d'entrée contient toutes les données dont nous avons besoin pour calculer le bilan hydrique. Le dossier de sortie pour enregistrer certains des résultats plus tard. Donc, nous allons calculer le bilan hydrique annuel pour notre bassin versant. Le bassin versant de Awash est situé dans la partie est de l'Ethiopie. Le bassin versant de Awash est un bassin endorheïque ou bassin fermé. Ceci signifie qu'il n'y a aucun écoulement de l'intérieur de ce bassin vers des plans d'eau situés à l'externe. Au contraire, tous les écoulements convergent vers un lac terminal au nord-est du bassin versant. Pour ce type de bassin, le bilan hydrique est simplement calculé en utilisant comme donnée d'entrée la précipitation moins la sortie sous forme d'évapotranspiration qui doit être égale en principe au changement de stockage. Ou tout simplement, précipitation moins évapotranspiration moins changement de stockage égale 0. Pour l'exercice, j'ai téléchargé les données de précipitation et d'évapotranspiration de la base de données de rapports. Et j'ai calculé la précipitation d'évapotranspiration annuelle de 2009 à 2015. Et aussi, télécharger et calculer le changement de stockage de ce produit pour votre bassin. Nous devons d'abord importer les paquets nécessaires qui sont montrés ici. Si vous n'êtes pas habitué aux paquets S, Array ou Pandas qui sont très importants pour l'analyse des données spatiales et temporelles. Là, je vous recommande d'aller lire et de vous familiariser avec ce paquet. J'ai mis des liens ici. Et vous pouvez aussi voir sur, chercher sur Google afin de lire et de comprendre l'utilisation de ce paquet. Donc, nous importons d'abord ces paquets et ensuite, il s'agira d'obtenir le chemin d'accès des données d'entrée. Les données d'entrée sont ces trois fichiers NC qui contiennent les données spatiales annuelles de précipitation, d'évapotranspiration et de changement de stockage. Je les ai mis dans un dossier à WASH exercice et ensuite le fichier de données. Mais pour vous, le chemin d'accès peut être différent. Donc, assurez-vous que vous avez le chemin d'accès adéquat pour ces trois fichiers. Donc, exécutons ce code pour obtenir le chemin d'accès au fichier. Puis, ouvrons ces fichiers avec S, Array. Donc, nous avons maintenant trois séries de données. P pour précipitation, ET pour évapotranspiration ET DS pour changement de stockage. Dans S, Array, vous pouvez inspecter, vous pouvez obtenir un récapitulatif des données. Par exemple, quand je mets P.info et quand j'exécris cette commande, j'obtiens une récapitulatif des données qui dit que ces données ont pour latitude et longitude ces chiffres-ci. Et pour un pas de temps égal à 7, c'est-à-dire de 2009 à 2015. La variable est la précipitation. L'unité est le millimètre par an. La source de données est l'apport. Et la période temporelle est annuelle, c'est-à-dire un pas de temps annuel. Nous pouvons aussi tracer et observer la variation spatiale de ces variables. Par exemple, si nous traçons la précipitation P, précipitation, ET 0, ET 0 pour indiquer la première année. Si nous exécutons ceci, l'exécution prendra un peu de temps parce que la taille du fichier est relativement grande. Vous pouvez voir que Python est toujours occupé ici. Si vous voyez ce point noir, cela signifie que l'exécution est toujours en cours. Nous attendons un peu. Ok, maintenant nous avons la carte. Nous avons la carte de précipitation pour l'année 2009. La latitude, la longitude, les valeurs de précipitation. Vous pouvez voir que la partie nord-est du bassin, qui est la région des plaines, reçoit moins de précipitation. Moins de 400 mm par an. Pendant que les parties ouest et sud, bassin versant reçoivent une quantité relativement plus élevée de précipitation, plus de 1200 mm par an. Nous pouvons faire la même chose pour les autres paramètres pour voir comment l'évapotranspiration, le changement de stockage varie spatialement. Ensuite, nous pouvons tracer les données temporelles annuelles de ces variables. Pour ce faire, nous devons d'abord calculer la moyenne annuelle de chaque variable. Il s'agira de créer des trames de données, donc nous pouvons utiliser Pandas. Donc, si nous disons par exemple calculer P min et la dimension latitude et longitude, cette commande calcule la moyenne spatiale de précipitation pour chaque année et également pour l'évapotranspiration et le changement de stockage. Vous voulez sauvegarder sous forme de trames de données. Si vous êtes exécuté ceci, cela prendra aussi un peu de temps car il doit calculer les moyennes spatiales pour chaque variable pour chaque année. Une fois cela terminé, nous pouvons visualiser à quoi ressemble la trame de données. Et Python, on est un peu plus rapide. OK. Maintenant, c'est fini. Exécuter ce code Python pour voir. OK. Comme vous pouvez le voir, cette trame de données a trois colonnes. Première colonne, la précipitation. Deuxième colonne, l'évapotranspiration. Troisième colonne, le changement de stockage pour chaque année. Nous, pouvons tracer un graphique à barre de cette donnée en utilisant la fonction de traçage. J'ai cette fonction ici pour tracer et elle donne le chemin d'accès et effectue les personnalisations du graphique. Si j'exécute ce code, j'obtiens ce graphique qui montre celui-là des ordonnées les valeurs de chacune des données d'entrée du bilan hydrique, la précipitation, des vapotranspiration et le changement de stockage pour chaque année. Nous pouvons aussi calculer le minimum et le maximum de chaque série en utilisant cette fonction. Ainsi, nous obtenons le minimum et le maximum de chaque donnée d'entrée. En réalité, nous pouvons aussi observer ces valeurs ici, mais quand les données temporaires sont assez longues, calculer le minimum et le maximum comme c'est fait ici est relativement plus facile. maintenant, calculons le bilan hydrique. Nous avons dit que le bilan hydrique est égal à précipitation moins vapotranspiration moins changement de stockage égale 0. Donc, si nous calculons ceci, nous obtiendrons la série temporelle du bilan hydrique. Et nous l'enregistrons dans la quatrième colonne de la trame des données. Calculons ceci et observons encore à quoi ressemble cette série temporelle. Première, vous voyez que le bilan hydrique est ajouté comme quatrième colonne. Nous pouvons aussi tracer cette trame de données de la même manière que nous l'avions fait précédemment. Tracons-le encore et voyons. Y'a ! Maintenant, le graphique inclut la quatrième colonne qui est le bilan hydrique. Maintenant, est-ce que les valeurs du bilan hydrique sont dans les proportions que nous expérions ? non, non. Nous espérions avoir un bilan hydrique de zéro car le bassin, comme nous avons considéré le bassin comme étant un bassin fermé et dans ce cas, il n'y a aucun écoulement connu vers l'extérieur. Mais cependant, nous avions des valeurs du bilan hydrique. Ceci peut être lié à deux raisons. La première est que les estimations partent les détections des données d'entrée telles que précipitation, évapotranspiration et changement de stockage sont sujettes à des incertitudes. Et donc, ceci peut introduire des incertitudes dans le calcul du bilan hydrique. La seconde raison est que même si nous disons que c'est un bassin fermé sans aucun écoulement connu vers l'extérieur, il se pourrait qu'il y ait cependant des écoulements vers l'extérieur en forme d'écoulement d'eau souterraine à partir du bassin versant pour lesquels nous n'avons aucune observation. Donc, à cause de ces deux raisons, le bilan hydrique peut être différent de zéro. Voici comment vous calculez le bilan hydrique d'un bassin versant à partir des estimations des données d'entrée par télé-détection. J'espère que vous serez à mesure d'exécuter cet exercice vous-même et d'observer les résultats. Au cas où vous rencontrez des problèmes en exécutant le fichier ou si vous ne comprenez pas un élément, vous voudrez bien écrire vos questions dans le forum de discussion et peut-être l'un de vos pairs pourra répondre à vos questions ou je pourrais aussi essayer de répondre à certaines de vos questions. C'est donc tout sur le calcul du bilan hydrique à partir des produits de télé-détection. J'espère vous avoir aussi pour le prochain module.